... Souvenez-vous, c'était au salon de Genève en mars dernier. Renault nous dévoilait le concept car Fluence, annonçant pour la première fois une version coupée de la Laguna. Ce fut le coup de foudre. Quelques mois plus tard, on retenait notre souffle en attendant la version définitive dévoilée au Mondial de Paris, pourvu qu'elle soit aussi belle que le proto. Et le résultat est, comment dire, presque aussi beau. C'est la face avant qui déçoit le plus. Les modifications ne sont pas énormes, mais suffisantes pour qu'elle perde de sa superbe. Le capot est plus court, au point de ne plus toucher le pare-choc. Le dessin des optiques est conservé, et surtout, celui de la ligne de caisse. Ici, le modèle présenté est équipé d'un pack sport. Ainsi, elle possède des bagues de caisse spécifiques. Quant à l'arrière, il reçoit un déflecteur d'air couleur carrosserie, où sont incrustées les deux sorties d'échappement. Justement, c'est à l'arrière que le dessin est resté le plus fidèle à celui du prototype. Ce qui n'est pas pour nous déplaire, il faut l'avouer, il est réussi, et il faut l'avouer aussi. Ce coupé Laguna est séduisant. Cela faisait une éternité que l'on n'avait pas dit ça d'une Renault. Question motorisation, le coupé Laguna reçoit entre autres un V6 diesel de 235 chevaux. Ce V6 3 litres rejette 192 grammes de CO2 par kilomètre, grâce notamment à un filtre à particules, sans pour autant rejeter de Nox, le fameux polluant dangereux pour l'homme. Cependant, un autre V6 est disponible, essence, cette fois-ci, celui de notre essai. Développant 240 chevaux, il est associé pour la première fois à une boîte de vitesse automatique à 6 rapports. Cet ensemble sied parfaitement à ce coupé, tant que l'on opte pour une conduite coulée, voire rythmée. En revanche, si l'on décide de conduire sportivement, la boîte de vitesse ne suit pas, même en mode pseudo-manuelle, et le moteur manque de punch. Pourtant, le coupé ne pèse que 1522 kg. Son point fort, c'est 4 roues directrices, qui font de son comportement routier un exemple d'efficacité et de sécurité. L'intérieur, très cossu, mais décevant. Le coupé Laguna veut jouer dans la cour des GT Premium, mais tout le bas du tableau de bord est en plastique dur, tandis que le dessus est dans un matériau de très bonne qualité. L'ergonomie reste cependant réussie et les sièges confortables. D'autres motorisations arriveront plus tard, dont le 2 litres turbo-essence et le 2 litres DCI, de quoi renforcer encore sa position, car la concurrence existe. Déjà avec le coupé Peugeot 407, qui cependant commence à vieillir, puis très prochainement, Citroën devrait sortir la version coupée de sa C5. Reste que la démarche de Renault de relancer le haut de gamme français, plus que louable, il était temps. Sous-titrage Société Radio-Canada